Avant le début du temps, avant que la vie et le monde n'existent, dans le néant se trouve une entité qui a pour unique but de dévorer la moindre parcelle de création. Ce monstre se nomme Nihil. Les trois déesses d'or vont donc créer le monde, c'est ce monde qui deviendra Hyrule. Elles ont fait cela uniquement pour seler Nihil, le monde fut donc sa prison. Les déesses laissaient derrière elles les trois triangles d'or, reliques sacrées nommées Triforce. Chaque triangle représente une déesse, Faror, Neiru et Din, déesse du courage, de la sagesse et de la force. Cette relique sera confiée à une autre déesse, la déesse Ilia, et finira au Saint Royaume, un lieu sacré hors du temps où reposera cette relique mystique capable de réaliser les souhaits de celui qui la touche. Les déesses ont aussi de petites fées, nommées Tri, ce sont les fées qui refermeront les failles et les dégâts que causera Nihil. La vie sur Hyrule défile et défile, des héros se succédèrent, un héros vêtu de verre, traversant les cieux pour vaincre les démons, un autre voyagera dans le temps pour à son tour vaincre le mal, plusieurs lignes temporelles s'ouvrira, un héros lui sauvera littéralement le Saint Royaume changé en une terre de désolation pour les monstres. Jusqu'au jour où un autre héros s'éveillera pour sauver deux mondes, celui d'Hyrule et un monde parallèle appelé le Roule. C'est ici que l'histoire d'aujourd'hui va débuter. Nihil, créature hors du temps, doit connaître l'existence des autres dimensions, des autres mondes que celui d'Hyrule. Le Roule, monde parallèle à Hyrule, verra sa triforce brisée. C'est ce qui brisera aussi la prison de Nihil. La triforce étant l'objet le plus puissant qui existe, Nihil petit à petit mangera le monde de le Roule. C'est lui qui en saura la cause. Mais les tris refermeront les failles causées par Nihil. Alors que la triforce d'Hyrule sauve le monde de le Roule, les plans de Nihil de créer un monde de néant tombent alors à l'eau. C'est avec la destruction puis la restauration de la triforce et des tris de le Roule que Nihil prit conscience de leur rôle essentiel dans la suppression de ces failles. Il apprit que la triforce était la relique la plus puissante du monde, que c'était les tris qui étaient spécifiquement responsables de la fermeture des failles qu'ils créaient et de leur capacité à créer des échos d'objets et de créatures. C'est alors qu'il se met à capturer les tris afin d'utiliser leur pouvoir de copie de monstres. Ainsi, Nihil commence à créer des failles de plus en plus grandes et forcément de moins en moins de tris sont là pour les refermer. Mais c'est là qu'un nouveau héros, courageux lui aussi vêtu de verre portant le nom de Link, arrive pour affronter les monstres et refermer les failles. Mais plus le temps passait, plus Nihil devenait fort en capturant des tris et créait de nouveaux échos. Il arrivera même à créer un écho de Ganon, le roi démon. Grâce à cela, il découvre que l'histoire de Ganon est liée à Link et à la princesse d'Hyrule depuis bien longtemps. A-t-il obtenu cet écho ? Après la défaite de Yuga Ganon, une fois vaincu l'esprit de Ganon n'est pas mort. Il aurait pu être envoyé dans le monde du néant. Ainsi, Nihil a pu créer un écho. Afin de piéger Link et la princesse. Car le but de Nihil est de créer un écho du roi afin de dévorer Hyrule à sa guise. En ayant les informations sur Ganon et donc Link et la princesse, c'est là que Nihil va créer les premières failles en visant de jeunes garçons. Sachant qu'un jeune héros viendra lui mettre des bâtons dans les roues. C'est même à ce moment-là que Link perdra la voix. Zelda servira d'appât pour que ce jeune héros courageux vienne à lui et enfin le dévorer et l'envoyer dans le monde du néant. Mais c'était sans compter que Zelda voudrait sauver Link, mais aussi son père qui se fera capturer. C'est durant l'aventure de la princesse que Nihil va apprendre l'existence des trois déesses. Et donc que la Triforce ne lui sera pas facile d'accès. L'entité change son plan. Il prendra le contrôle des terres d'Hyrule afin que tout le monde sache qu'il cherche la Triforce. Alors Zelda cherchera à defenser Nihil pour la Triforce et étant la seule personne capable de combattre les failles. Zelda est donc manipulée sans savoir pour fermer ses nouvelles failles, gagnant ainsi l'approbation des déesses dans le processus. Ce n'est qu'alors que Nihil la piégera et va créer un écho de la princesse et tromper l'arbre Mojo afin d'avoir accès à la relique divine. Le nouveau plan de Nihil se déroule comme prévu jusqu'à ce qu'il tente de s'emparer de la Triforce qui se divise en trois parties. Et oui, car pour toucher la Triforce, il faut avoir en soi les trois caractéristiques des déesses. Le courage, la sagesse et la force. Sinon elle se brise et chaque morceau ira à un porteur qui lui correspond. Cet aspect de la Triforce était inconnu pour Nihil. Un manque d'informations. Il obtiendra que le triangle de la force tandis que Link aura celui du courage et le Zelda de la sagesse. Ainsi le combat final débutera entre les trois porteurs. Bien que sa force soit décuplée grâce à sa Triforce de la force, Zelda et Link, héros de la destinée, seront bien plus malins et forts pour vaincre ce nouveau danger vivant depuis des siècles que les déesses n'ont pas pu réellement stopper. Nihil vaincu, sa fin sans limite aura causé sa perte. Et la paix revient sur Hiru. Son nom Nihil vient du mot annihilation, voulant dire destruction totale. Chose que fait cette entité, détruire et détruire pour qu'il ne reste rien du monde. Son nom anglais c'est Nul, c'est rien, c'est zéro. Au final, il n'est rien, il est une entité de vide. En japonais, c'est la même chose. Nuhuru, voulant dire nul. Sa forme physique est semblable à un tri, un tri maléfique, mais je suppose que c'est une forme qu'il a fini par prendre avec le temps quand il a capturé ces derniers. Évidemment, ceci n'est qu'une théorie, rien n'y valide, et peut-être détruit avec les futures informations que nous aurons peut-être avec le temps. Ceci répond également à sa place dans la chronologie, bien longtemps après Between World, Après tout, nous retrouvons les mêmes ruines et donjons que ceux de Link to the Past, mais aussi de Between World. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien louper, vous pouvez soutenir la chaîne avec l'onglet Rejoindre, sur ce, surfez bien sous internet, et à bientôt pour une prochaine vidéo sur les contrées d'héros. Sous-titrage ST' 501